Aïe, yo, je trouve ça tellement satisfaisant, mon gars. Oh non, that's bad. Ouh. Ok, j'ai été chassé. Yo tout le monde, c'est Lantaz, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft. On se retrouve sur Minecraft parce que j'ai découvert, en fait, un mode que j'ai jamais vu avant. Donc, sans plus attendre, les amis, c'est parti. Donc, nous voici dans le monde de Minecraft, monde 1.6, 1.5, comme d'habitude, quelque chose de hyper normal. Mais, en fait, la particularité de la vidéo aujourd'hui, c'est que, quand je pète un bloc, tout s'effondre. Et donc, c'est un mode de physique qui est sorti il y a quelques jours. Je vais mettre le créateur du mode, juste en bas ici, parce que je me rappelle malheureusement pas de son nom. Mais, en fait, ça l'affecte la plupart des blocs, si pas tous les blocs dans Minecraft. Et je trouve ça vraiment insane. Et ce qui est le fun, c'est que ça drop, peu importe ce qu'on avait besoin d'avoir. Donc, comme par exemple, le bois, par exemple, on va le récolter comme d'habitude. Même les fleurs, est-ce que ça fait quelque chose? Oh! Et ce qui est encore plus le fun, c'est que, dans les options, on peut aller dans, donc, physique, juste ici. Et on peut changer un peu le mode, comme on le veut. On peut voir ici, donc, mode physique, on a ragdoll, il y a off également, fractured, fractured blood. Attendez, je vais me prendre une épée, là, on va pas niaiser avec la poque, là. Ce qu'on peut voir ici, fractured blood, c'est que l'intérieur, donc, de la créature est rouge, carrément. Ça fait vraiment bizarre de voir ça comme ça, pour vrai. Des vidéos comme celle-ci, où je montre un mode, ça m'arrive rarement de faire ça sur la chaîne, mais ça peut m'arriver plus souvent. Si, par exemple, vous me dites, en commentaire, si c'est quelque chose d'agréable, que vous aimez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également. Ça me ferait un énorme plaisir, puis ça l'aiderait énormément à la chaîne, également. Par exemple, les rosiers, juste ici. Les objets. Oh, my God, tu peux les kikker. Impossible. Je trouve ça tellement cool, pour vrai. Par exemple, si on fait ça ici, là. Je vais pas vous mentir que ça lag quand même pas mal. On pourrait regarder un peu tous les blocs qu'il y a, en vrai, de disponibles dans Minecraft, voir un peu si ça l'affecte vraiment tous les blocs. J'ai mis quelques blocs, juste ici, pour voir un peu si ça l'affecte, en fait, tous les blocs. Et ça a l'air à le faire, en fait. Ça a vraiment l'air à être... Wow. Les sons, ils ont pas changé aussi. Aïe, aïe, je trouve ça tellement cool comme mode. J'aimerais ça regarder un peu dans PhysX, voir un peu les paramètres qu'on peut ajouter, donc, à ce mode-là. Je vais charger ma batterie tout de suite, avant que... Ça f*** top. Je vais essayer de creuser jusqu'en bas, voir... Oh, non, c'est trop ça. Regarde, on peut voir, là, ça monte jusqu'en bas. C'est tellement f*** top. C'est tellement cool. What the f***. Insane. Mon PC va crasher, 100%. Ah, non, OK, OK. Il se débrouille bien, mon PC à date. Oh là là. Collapse block. Ça, ça va... On va voir qu'est-ce que ça peut faire. Oui, on peut enlever le... OK, ça, c'est cool, par contre. En vrai, regarde, là, on peut miner, comme d'habitude, sans que les blocs du dessus se pètent, carrément, en fait. Moi, c'est le gazon, je pense, qui m'impressionne le plus. Le fait qu'il se casse un peu comme ça, là. Je trouve ça tellement sick. Physics Object Scale. Je pense que c'est celle-là qui va être le plus intéressant. Si, par exemple, on le met à 4, ça va être des plus petits fragments. Je mets... Ouais. Bruh. What the f***. C'est quoi ça? What? Puis, par exemple, Fixed Upsell 0.05. Oh! C'est mignon. Il y a des petits... Il y a des micro-fragments de cubes qui sont à terre. Mettons, on le met à, genre, 0.50, là. C'est, genre, moi, j'aimerais bien... Actually, je pense que là, on a vraiment... On peut même, maintenant, avoir du fun avec ce mode-là, puis réellement voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Comme, par exemple, une des premières choses que j'ai envie de faire... Bruh, c'est tellement cool. Oh my God. Ihlala. Attends, il y en a deux autres qui n'ont pas pété ici, là. Je trouve ça tellement sick. Comme, par exemple, le feu, ça ne fait rien de spécial, je pense, right? Non, OK, le feu, il y a... Oh! Non! Ah, le feu, il réagit réellement encore comme... Damn, attends, on va faire un feu de forêt. Oh, attends, 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 attends. OK, attends, j'ai une idée, j'ai une bonne idée pour réellement. Les scaffolding, voir si, par exemple, on met plein de scaffolding ensemble. Si, par exemple, on pète le bloc en dessous, ici, là. Oh! Oh! C'est tellement cool pour réellement. Oh, what the f***? Ah! Attends, 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 wow, 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 wow. Fait que t'es en train de me dire que ça flotte, ces trucs-là? Les fragments flottent, carrément. Ça, c'est insane. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un peu comme un genre de fantasme d'avoir ce mode-là, parce qu'en réalité, je pense que tout le monde d'entre nous ont déjà pensé à avoir un mode de ce style-là, où ce que les blocs se pètent d'une manière réaliste. Et pour vrai, pour moi, c'est vraiment un fantasme de voir que c'est enfin réalité. Et c'est pour cette raison-là aussi que je voulais faire une vidéo, parce que je trouvais que le mode était tellement cool qu'on l'expérimente en vidéo. Je trouvais que c'était vraiment un bon concept. Oh non, justement, on vient d'arriver dans un village. Je vais trouver ça vraiment, vraiment cool, parce que pour vrai, regarde, on peut juste se promener, puis détruire les maisons, carrément. Regardez ça, comment c'est cool. Regardez ça, comment c'est insane. Bro. C'est tellement cool, pour vrai. On va aller essayer avec d'autres maisons, voir. Des maisons un peu plus grandes, peut-être, cette maison-là. Actually, j'ai envie de la faire péter avec le TNT. Oh. Laquelle qu'on peut faire péter? Moi, je te dirais, celle-là ici, j'ai vraiment envie de la faire péter. C'est tellement hot. Ouh, la porte aussi, c'était tellement badass, ça. Ouh là là. Je lag un petit peu, par contre, après les explosions, mais c'est pas rare. Les portes, je trouve que c'est un des trucs les plus cools à voir péter. Aïe aïe. J'ai vraiment trop de fun avec le village en ce moment. C'est vraiment cool. Je vous propose maintenant d'aller dans le Nether, parce que j'ai vraiment envie de péter des forteresses entières. Donc, c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Oh, ok. Je pense que j'ai trouvé une forteresse juste ici. Oui, j'ai trouvé une forteresse. Nice. Let's go. Je veux pousser le mod au maximum, voir un peu comment, en fait, le mod va réagir si, par exemple, je pète la patte ici complètement. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ouh! C'est quand même très satisfaisant. On va se faire un petit kiff, là. On va se mettre un peu de TNT, comme ça, là. Puis, on va finir la vidéo comme ça. On va se faire une belle petite trail de TNT juste ici. et on va dire adieu au PC. Parce que, clairement, là, je pense pas qu'il va être capable de handle tout ça. C'est parti! Let's go! Ouh là là! C'est juste tellement trop le fun. Pour vrai, je ferais ça pendant des heures, je pense. Oh! Mon PC va décéder. Aïe aïe aïe, je trouve ça tellement satisfaisant, mon gars. Oh non, that's bad. Ouh! Le petit ragdoll. C'est tellement, c'est tellement stylé. Pour vrai, je pense que je vais réellement commencer à utiliser ce mode-là quand je joue à Minecraft. Mais écoutez, on va se laisser là-dessus, les amis. J'espère réellement que vous avez bien aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci. Si ça vous intéresse, que je vous montre des mods. Que ça soit sur Minecraft ou peut-être d'autres jeux en particulier. Et puis sinon, nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si ça vous tente. Mais également à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et puis, on se retrouve pour un prochain live jeudi prochain. Et sinon, une nouvelle vidéo à chaque dimanche. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501